Bonjour Wonderful Family de Grasse AmenuVV TV. Je vous espère en forme. Aujourd'hui, je suis heureux de vous faire découvrir cette compilation que vous allez certainement aimer. N'oubliez donc pas d'aimer, de commenter et de partager massivement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Je parle et tu me gifles. C'est qui ta femme, cette petite pétasse de Esther. En tout cas, elle est très sucrée. Sacré petit frère, cette gifle est juste pour te dire que je suis ton grand frère. Ne t'en vas pas, je t'assure que tu vas regretter tout le mal que tu me faisais depuis là. Aujourd'hui, tu as mis la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Comment tout a commencé ? On sonna à la porte. Oui venez s'il vous plaît, la porte est ouverte. Bienvenue chez nous Esther. Prends place s'il te plaît. Oui Jérôme, merci bien. Tiens, je t'ai apporté des sandwiches au thon, c'est très délicieux. Je les ai faits de mes propres mains. J'espère qu'ils te plairont. Merci Esther. Mais ce n'était pas la peine. Il ne fallait pas t'inquiéter pour moi. Ça va chérie, je l'ai fait avec amour. Pour toi, je t'ai dit que je ferai tout. S'il te plaît Esther. On a déjà parlé de ça à plusieurs reprises. Je sais que je plais bien. Mais moi, je ne suis pas prêt pour ça. Je viens de commencer par travailler. Il est vrai que je gagne bien ma vie. Mais cela ne suffit pas pour que je me marie du jour au lendemain, tu vois. S'il te plaît, essaie de me comprendre. Dis-moi, ne suis-je pas belle pour toi ? Depuis le lycée, je me suis toujours réservée uniquement pour toi. Et maintenant qu'on travaille tous et qu'on gagne bien nos vies, tu te détournes de moi. Ou bien tu sors avec une autre fille. Si c'est le cas, alors dis-le-moi s'il te plaît. S'il te plaît Esther, arrête de te torturer psychologiquement. Je ne sors avec personne. Je veux juste être prêt avant de m'engager dans quoi que ce soit. Aussi, ne cherche pas à m'attendre s'il te plaît, pour ne pas qu'un jour, tu me dises que je t'ai perdu le temps. Jérôme, tu entends ce que tu me dis. Et ça dire que je t'ai perdu. Dis-moi sincèrement, tu ne veux pas de moi en tant qu'épouse dans ta vie. Sois plus explicite s'il te plaît. Tu as compris tout ce que j'ai dit. Je ne veux pas que tu sois triste s'il te plaît. Je t'aime, mais comme une amie, pas comme celle avec qui je partagerai ma vie. D'accord, merci. Au revoir. Reviens Esther, s'il te plaît, ne te fâche pas. Je ne voulais pas te mettre en colère. Elle se leva et quitta en pleurant. Bonne arrivée frangin. Merci petit frère. Dis-moi, que s'est-il passé avec Esther ? Je l'ai rencontrée et elle ne fait que pleurer. Tu l'as frappée. Elle pleure en chemin. Comment puis-je frapper une femme ? Je ne lui ai rien fait. On s'était juste mal compris. La mésentente était à propos de quoi ? Elle pleure sérieusement. Je t'assure que je ne sais pas ce que je ferai de cette fille. Elle ne cesse de me dire qu'elle m'aime depuis le lycée. Aujourd'hui elle était ici à cause de ça. J'étais obligé de lui dire ouvertement que Ginny ne veut pas l'épouser. Du coup, elle a quitté en colère. Et toi aussi bro. Comment une fille si belle, intelligente, polie et gentille comme Esther, tu peux lui faire ça ? Frérot je te comprends. Elle a tout ce dont les hommes ont besoin chez les femmes. Mais moi, je n'ai aucune attirance pour elle, voilà ce qui se passe. Tu es vraiment sûr que tu ne veux pas de cette fille-là ? Je te dis toujours la vérité. Pourquoi tu parles comme si elle te plaît ? Ce n'est pas parce qu'elle me plaît. Mais pour que le jour où elle va t'inviter pour son mariage, que tu ne sois pas en colère rouge en criant qu'on a volé ta femme ici. J'espère que tu as compris. Quand une femme t'aime, elle peut tout faire pour toi. Mais si elle décide de te haïr, même les traces de tes cheveux, elle ne voudra pas les voir. Un homme averti en vomille. Elle n'a qu'à nous inviter pour son mariage, on ira avec enthousiasme. D'ailleurs je serai le parrain. Et toi tu seras le fils d'honneur. Si tu le dis, alors je serai derrière toi. Chez Esther. Entre, maman. Ma fille, est-ce encore à cause de Jérôme que tu n'es pas venu manger et tu as mauvaise mine ? Jusqu'à quand je vais te dire qu'on ne force pas l'amour ? Maman, je l'aime. Pourquoi vous tous, vous ne voulez pas comprendre ? Je n'ai d'amour que pour Jérôme. Je l'ai toujours aimé, et j'ai toujours voulu être sa fille. Ma fille, écoute, je comprends ta douleur. Je sais ce que ça fait d'être amoureuse de quelqu'un qui ne t'aime pas. Imagine si vous vous mariez malgré qu'il n'ait pas de cœur avec toi, que sera le foyer ? Que va être ta vie ? Le mariage, on le fait une seule fois, et on ne divorce pas. Enfin, toute femme normale qui a pris son temps et demandé l'avis de Dieu avant de se marier, elle ne peut pas divorcer. Je ne veux pas que tu sois malheureuse tout le reste de ta vie dans un foyer où ton mari ne t'aime pas comme tu l'aimes, tu vois. C'est pourquoi je veux que tu réfléchisses bien et que tu oublies Jérôme. Je peux t'assurer que celui qui te mérite, viendra faire de toi une femme dont tu seras fière toute ta vie. Mais maman, il est le seul dans mon cœur. Oui je sais, mais quand tu seras dans les bras de celui qui t'aime, tu sauras que tu perdais ton temps et ton énergie. Maman, s'il te plaît, serre-moi dans tes bras. S'il te plaît maman, fais-moi un câlin. Oh là là ma fille, viens. Viens chérie, viens dans mes bras. Le lendemain matin, Jérôme alla la voir à la maison mais ne la vit pas. J'étais parti de chercher chez toi, mais on m'a dit que tu n'y es pas. J'ai su que tu serais certainement ici en train de te détendre. Merci, que me vaut ta visite inattendue. En fait, c'était juste pour m'excuser pour hier. J'avoue que c'est une pure vérité que je t'ai dite, mais j'étais un peu plus dur avec toi. Cela ne devrait pas être le cas. D'accord, j'ai compris. Tu n'as pas besoin de venir t'excuser, tout ira bien. T'inquiète pas pour moi. Merci pour la compréhension. Je crois que je dois partir maintenant. Le boulot m'appelle. Trois mois plus tard. Je suis allé parler avec Esther chez elle. Sérieux, dis-moi tout. À vrai dire, j'ai un peu de la peine pour elle. La voir triste comme ça, cela me fait mal j'avoue, mais je n'ai pas le choix. J'espère vraiment que tu n'as pas tort de faire ce mal à cette innocente si mignonne. Tout homme normal aimerait l'épouser. Bref, tu sais mieux que moi ce que tu veux pour ta vie. Frangin, arrête de parler comme ça pour me donner du remords. Ne me dis pas qu'elle te plaît. La façon dont tu parles d'elle, j'espère vraiment que tu ne mijotes pas quelque chose derrière moi. Tu plaisantes. Pourquoi le ferais-je ? Et même si je le faisais, tu n'as aucun droit sur cette fille, de moins tu n'as plus aucun droit sur elle. De toutes les façons, j'ai mieux à faire que vos histoires d'amour là. J'aurais préféré que tu me demandes d'aller lui parler en ta faveur pour que vous restiez ensemble, je le ferai avec un grand plaisir. Et là où tu m'as mis, je suis désolé. Oui j'avoue que ça me fait beaucoup mal. Mais je ne l'aime pas. D'accord. Si tu le dis. Six mois plus tard, Jérôme fut envoyé en mission pour un an à Toulouse. Bro, te voilà en train de réaliser tes rêves. Mais je t'en conjure, ne va pas chercher problème là-bas. Les français sont certes gentils, mais c'est des gens de principe. N'enceinte pas une fille de 18 ans. Sinon tu seras accusé et traduit en justice. Je veux te revoir en pleine forme à ton retour. Merci mon frère. Merci du fond du cœur. Et tu sais que la femme, c'est pas mon truc. Mon travail me préoccupe plus que tout, surtout qu'à mon retour j'aurai de la promotion, c'est plutôt le moment pour moi de me concentrer sur le travail, au lieu de faire des choses inutiles. Tu te rappelles du verset, un Corinthien le dit si bien. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservi par quoi que ce soit. Sur ce, je te demande plutôt à toi de faire beaucoup attention à toi. Non, ne t'inquiète pas pour moi. Ma petite amie Inès est là, donc je n'ai pas de soucis à me faire. Crois-moi. J'aimerais bien te croire bro, mais c'est plutôt lorsque je te verrai à mon retour que je croirais. Allez, on embarque dans 30 minutes. Je m'en vais. Prends soin de toi bro. D'accord frangin, je t'aime. Je t'aime mon frère. Il embarqua pour Toulouse. Oh oh oh, tiens tiens. Qui je vois là ? N'est-ce pas Esther ? Excusez-moi. Oui vous madame. S'il vous plaît. Oui vous. Venez s'il vous plaît. Jean. Qu'est-ce que vous avez changé ? Ça fait vraiment un bail, presque 8 mois. Comment allez-vous ? Oui vraiment, ça fait longtemps. Merci pour le compliment. Je vais très bien, et vous ? Ça peut aller. Vraiment je ne m'attendais pas à te trouver ici à l'heure là. Tu devrais être au boulot normalement, ou bien. Effectivement, mais j'étais sorti pour une course en ville, du coup, j'ai fait un petit arrêt ici, pour prendre du spaghetti, et comme je t'ai vu, je me suis dit que Dieu m'a offert de la compagnie aujourd'hui. Oui, ça me ferait plaisir de déjeuner avec toi. C'est le coin à nous les célibataires ici. Célibataire tu as dit. Depuis là, tu me diras qu'il n'y a pas eu de candidat pour cette belle créature. C'est pas ce qui importe maintenant. J'ai une faim de loup. Tu manges quoi ? D'accord. Du spaghetti blanc à la viande de bœuf haché avec une bouteille de cocktail. D'accord. Moi je voudrais un plat de Hatchéqué avec des croupions de dinde accompagnés d'une bouteille de limonade. C'est parfait, garçon. S'il vous plaît, la commande fut passée. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais maintenant ? J'exerce toujours mon métier, dans mon cabinet d'ophtalmologie. Ah wesh, c'est bien ça. J'espère que tu as les nouvelles de mon frère. De qui parles-tu ? Sérieux, tu plaisantes. De Jérôme bien sûr. Jérôme. Celui-là, il est là. Depuis là, on ne sait plus parler ni vu. De plus, j'ai changé mon numéro, du coup. Pouf dommage. Alors, je peux avoir ton numéro s'il te plaît. Pour le donner à ton frère. Si c'est le cas, la réponse est non. Mais non, pourquoi je ferais ça ? Votre histoire est entre vous deux. Moi, je veux juste avoir ton numéro. On sait jamais, on peut passer un soir au cinéma, regarder des films, manger quelques glaces. Pourquoi ne pas profiter de quelques moments ensemble ? Dès que tu as un temps libre, on peut se divertir, le corps en a besoin. Ah oui, ça me fera plaisir. Je crois que je dois commencer vraiment par oublier le passé. Ils s'échangèrent de contacts. Un soir donc, ils sont allés au cinéma. Le titre du film était « Deux frères jumeaux et rivaux ». À leur sortie. Alors, j'espère que tu as aimé le film. Ah oui, j'ai vraiment aimé. Surtout quand le frère du gars a épousé la fille. Cela prouve vraiment que des fois, nous cherchons des choses où nous ne sommes pas censés les chercher. Vivement que Dieu me donne un pareil amour. C'est mon souhait à moi aussi. Que Dieu me bénisse avec une femme géniale comme toi. Pardon, tu as dit ? Non, je n'ai rien dit. Qu'est-ce que tu as entendu ? Rien. Jean, s'il te plaît, n'abuse pas de ma compagnie avec toi. Je vais faire comme si ce baiser n'a jamais eu lieu. Pardon, pardon. Ce n'était pas mon intention. Mais je t'assure que cela ne se reproduira plus, crois-moi. Je l'espère sincèrement. Tiens, nous sommes arrivés. Allez chérie, te voici à la maison. J'espère que tu vas bien dormir. Oui Jean. Merci pour la sortie. J'avoue que j'ai aimé. Merci beaucoup. Contre bien et prends soin de toi. Bonne nuit. Dors bien. Jean, Jean, qui es-tu ? Tu es un génie. Ça a marché. Ça n'arrivera plus. C'est maintenant qu'on vient de commencer. Une fille aussi mignonne que cette Esther, on ne la rate pas. Mais je risque d'avoir des problèmes avec ma petite amie Inès. Si elle finit par se rendre compte que je couche avec Esther, je peux perdre non seulement mon travail, mais aussi ma voiture. Puisque c'est son père qui m'a tout donné. Jean, pense, pense, pense-la. Je te hundolo hundolo. Je vais dormir calmement et trouver la solution idéale pour ce dilemme. Esther ne peut pas m'échapper. Je ne perdrai pas non plus Inès. Le lendemain matin, il envoya à Inès une fleur avec pour note, « À toi la reine de mon royaume, bonjour. » Esther l'appela donc et lui donna rendez-vous au restaurant. Alors, mon sucre chocolaté, comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais très bien j'admets. J'ai juste eu envie de te voir après avoir reçu les fleurs. Ce n'est rien cette fleur. Tu mérites mieux que tout ce pays. Oui. Tu sais, sans te flatter, tu es très mignonne, et j'ai toujours dit qu'une femme comme toi, c'est elle que tous les hommes veulent épouser et en faire la mère de leurs enfants. Oui, je suis sérieux. Tu mérites d'être vraiment heureux. J'attends seulement que tu me dises ce que tu en penses, tu ne regretteras pas. Je te trouve aussi beau et attentionné. Mais, je crois que c'est un peu tôt pour parler de mariage. Toutefois, on peut essayer voir ce que ça va donner. Vu que j'ai toujours voulu épouser ton frère en vin, je ne sais pas si vous avez la même attitude. Merci bien. Tu as raison en tout cas. Seulement que nous ne pouvons jamais être les mêmes. Tes paroles me rassurent toujours. Merci d'être là pour moi, Jean. C'est moi qui te dis merci pour cette chance que tu me donnes, mon doudou. Tu es ma meilleure. J'ai juste envie de dire au monde entier que je suis enfin en couple, que j'ai enfin trouvé celle que j'ai tant cherchée. Qu'est-ce que tu es drôle. Trois mois plus tard, Jérôme revint discrètement au pays. Il décida de surprendre son frère. On sonna à la porte. Oui, entrez s'il vous plaît. Jérôme mon frère. Oh là là bro, bonne arrivée. Qu'est-ce que tu m'as fait ? J'ai voulu te surprendre. C'est pourquoi je n'ai pas prévenu de mon retour, même pas les gens de mon service. C'est bien en tout cas. Bonne arrivée bro. Allons, prends place. Tu es chez toi comme d'habitude. Merci frérot. Alors, comment est la vie en France ? Très différente par rapport à ici. Le pays est bon j'admets, mais rien n'a envié par rapport à ici. On est vraiment béni en Afrique bro. Ça, tout le monde le dit. J'aime bien leur architecture. Dis-moi, quels sont les cadeaux que tu as ramenés ? Plein de trucs, mais on doit parler d'abord. D'accord bro, et c'est à propos de quoi ? De Esther. En fait, je l'ai appelée en vain. Je lui ai fait plus de 10 mails, mais c'est sans réponse. Et le comble, c'est sur son Snapchat j'ai vu une photo d'elle et toi en une position pas orthodoxe. Que se passe-t-il ? Ah oui, on était sortis ensemble pour suivre un film, c'est là où on a pris la photo. Rien de plus. Tu n'as rien à craindre. D'accord, si tu le dis. Le lendemain matin, Jérôme se rendit chez Esther. Oui, en quoi puis-je vous aider monsieur ? Bonjour maman, c'est Jérôme. Jérôme, tu es de retour. Oh là là, bonne arrivée. Oui maman, je suis de retour depuis hier. Est-ce que Esther est là ? J'aimerais sincèrement lui parler s'il vous plaît. Oui, entre, prends place. Je vais l'appeler. Alors, Esther comment vas-tu ? Je vais bien Jérôme, tu es de retour. Oui, juste hier soir. Je t'ai appelée en vain. Ah oui, j'ai changé mon numéro. Je vois, les mails. Je t'ai fait plus de 10 mails. Mail. Je n'en ai pourtant pas reçu. Il alluma son portable et lui montra tous les mails qu'il lui avait envoyés. Pourtant, je ne partage pas mon portable avec qui que ce soit. C'est juste ton frère, Jean. En fait, sans te mentir, on sort ensemble lui et moi, du coup, comme je ne lui cache rien, il a accès à mon email depuis son portable. Quoi ? Mais Jean va se marier dans deux semaines. C'est parce que vous sortez ensemble qu'il efface mes mails. Ces messages étaient destinés à te reconquérir. Je voulais revenir avec toi et t'épouser maintenant que je suis revenu au pays. Pourquoi pouvez-vous faire une chose pareille ? Pourquoi Jean pouvait faire ça ? Il piqua une crise de colère et se rendit chez Jean à son service. Je veux que tu m'expliques maintenant ce que tu fous avec ma fiancée Esther. De quoi tu parles ? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter avec toi ? Je veux que tu m'expliques ce que tu fabriques avec Esther tout de suite. Apprends à me respecter. Je te veux hors d'ici tout de suite. Sinon, c'est la sécurité qui va te refouler. À l'instant même, Inès entendit le bruit. Elle vient donc ouvrir les oreilles derrière la porte. En plus tu me menaces. Tu dragues ma fiancée, tu couches avec elle, tu effaces tous mes mails. Je te parle et tu m'as giflé. D'accord. Quand Inès sera au courant de tout ça, sache que ce sont tes propres magouilles qui t'ont plombé. Espèce de connard ! Arrête-moi ton enfantillage là tout de suite. Tu te prends pour qui ? Salopard ! Cette fille t'a supplié et tu es resté comme un con sans rien faire. Moi je la console et tu me tourmentes. Tu devrais me remercier pour mes coups de rein. Tu crois que c'est facile de faire ce que j'ai fait ? Rira bien qui rira le dernier. Il quitta et rentra chez lui. J'ai tout entendu. À ta sortie de cette salle, je ne veux plus voir tes pattes ici. Tu es automatiquement virée. Mais, Inès ma chérie, ce n'est pas arrivé là-bas. Pourquoi tu fais ça ? Si tes sales mains me touchent, je vais porter plainte contre toi pour harcèler. Donne-moi la clé de la voiture. Même tes habits, tout ce que je t'ai acheté, même les chaussettes, je viens les chercher. Prépare-toi pour le procès que je vais lancer contre toi. Tous les détournements que tu as faits ici, je les ai enregistrés avec le service d'audit. Tu voles l'argent de mon père pour payer le luxe à ces rats de banlieue. Mais, chérie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu vas me pourrir la vie pour rien. Ainsi, j'en fus dépossédé de tout et je t'ai en prison pour dix ans ferme. Jérôme, je suis vraiment désolé pour tout. Très sincèrement, je ne savais pas que tu pourrais chercher à rentrer en contact avec moi. Quand j'ai appris que tu es parti en France et tu n'as même pas cherché à me dire au revoir, je me suis dit que tout espoir est fini. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Mon amour, arrête de me demander pardon. S'il y a quelqu'un qui doit demander pardon, c'est bien moi. Je t'ai plutôt fait souffrir. C'est pour moi maintenant le moment de te donner de la joie. J'ai tout oublié derrière. Maintenant, il ne reste que toi et moi. Je t'aime mon amour, je t'aime de tout mon cœur. Merci d'être toujours là pour moi. Merci du fond du cœur. C'était une fois, un jeune homme ivoirien du nom de Grasse est tombé amoureux d'une fille appelée Edwige. Grasse était en Chine quand Edwige est encore dans leur pays la Côte d'Ivoire. Pour Grasse, la distance n'était pas une barrière. L'amour pour lui, était plus fort que ces kilomètres qui séparent les corps sans séparer les cœurs. Il faisait donc tout pour que Edwige se sente aimée. Chérie est traitée comme une vraie reine malgré qu'il a quelques petits soucis financiers. Maman, bonne arrivée. Comment a été le marché aujourd'hui? Merci ma fille. C'était pas mal, mais je crève de faim. J'espère que tu as déjà préparé le dîner pour la famille. Bien évidemment, maman. C'est déjà prêt. Grâce à appeler aujourd'hui, il me charge de vous saluer. Ah oui, il va bien j'espère. Oui maman, il va bien. Il a envoyé de l'argent pour toute la famille, pour la fête de fin d'année. Je m'y attendais. Amène ma part en même temps. J'espère qu'il en a suffisamment envoyé. Oui 50 000 francs pour toi, 50 000 francs pour papa et 40 000 francs pour Sarah et Charles. Ah ce n'est pas mal. Il nous donnera mieux que ça s'il en a plus. J'en suis persuadée, maman. Vraiment je remercie Dieu de m'avoir donné un homme aussi génial que lui. Quelqu'un qui ne m'a jamais vu physiquement et qui s'occupe bien de moi et ma famille, c'est un ange. J'espère qu'il le sera pour toutes vos vies. J'avoue qu'il est génial, mais je veux qu'il te demande en mariage, qu'il fasse de toi sa femme. Je sais qu'il le fera. Moi je lui fais entièrement confiance. Ses parents sont chrétiens, lui-même est fervent chrétien. En plus, il est sincère. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est, pourquoi un homme aussi génial et sympa n'a pas de fiancée jusqu'alors ? Que peut-il être la cause ? Ou bien a-t-il déjà un enfant dehors ? Tout ça m'intrigue. Et à chaque fois que je lui demande, il me dit qu'il a eu quelques déceptions, du coup il a pris une pause avant de me rencontrer sur Instagram. De plus, il n'a pas d'enfant. Ma fille, pourquoi te dira-t-il qu'il a un enfant s'il n'en a pas en réalité ? Si vraiment il veut t'épouser, il ne peut pas te mentir de la sorte. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il m'aime, c'est tout. Contente-toi de ça, ma fille. Profitez-en, mais s'il te plaît, ne le déçois pas. Si vraiment tu es sûre que tu ne veux pas l'épouser, alors, dis-le lui le plus tôt possible. Tu es jeune et je ne voudrais pas que porte la malédiction d'une relation ratée. Personne ne va être déçu maman. Crois-moi, grâce est le seul homme à qui je pense. Tu es ma mère et tu me connais mieux que quiconque. En plus, je suis toujours vierge, tu le sais très bien. D'accord, sers-moi à manger s'il te plaît. D'accord, maman. Deux semaines plus tard. J'espère qu'aujourd'hui, grâce va me demander en mariage. Je suis très impatiente pour ça. J'aime trop ce gars et je n'aimerais pas le perdre. Bonjour mon doudou. Comment allez-vous aujourd'hui? J'aurais aimé rester et bavarder avec toi pendant longtemps, mais j'ai une petite timidité par rapport à ce que je voulais te dire. Edwige, veux-tu m'épouser? Voilà ce que je voulais depuis. Enfin le monsieur a pris son courage à deux mains. Je ne peux pas trouver mieux que ça. Pourquoi vais-je refuser ce que j'ai toujours souhaité moi-même? Bien sûr que oui, je veux t'épouser chérie. Je vais te faire tous les enfants de mon ventre, même si c'est douze. Cette nuit-là, c'était la joie dans tous les cœurs. Maman, tu ne peux pas imaginer. Devine s'il te plaît. Devinez quoi? Depuis vous devinez des choses dans cette maison. S'il te plaît maman, qu'est-ce qui peut me rendre aussi heureuse ce matin? Attends, ou bien ton père a gagné à la Loterie Nationale. Maman, mieux que ça. C'est grâce. Grâce. Il a fait quoi cette fois-ci? Il m'a demandé en mariage hier nuit. Ses parents viendront faire le premier pas et quand lui-même sera dans 6 pour ses congés, on se mariera. Félicitations ma fille. Tu mérites d'être heureuse toi aussi. C'est le souhait de toute femme pour sa fille. Bientôt tu seras une grande dame. Ma Fao. Merci maman, merci beaucoup. Je t'aime ma petite mamounette. Maintenant, je veux que tu prennes bien soin de toi. Que tu sois toujours irréprochable à tout égard. Nous sommes chrétiens, il faut que nos vies rendent gloire à Dieu, puisque nous avons des comptes à lui rendre au dernier jour ma fille. Reste sourde à toute avance. Tout homme qui va chercher à te mettre le bâton dans les roues, dis-lui spontanément que tu es mariée, cela t'évitera des problèmes. D'accord maman, ne t'inquiète pas pour moi s'il te plaît. D'accord. Une semaine plus tard. Mais, papa, tu pleures. Tu as quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Non, ma fille, tout va bien. Je me sens juste un peu mal. S'il te plaît, ne dis rien à ta mère, je ne veux pas qu'elle se fasse des idées. Je te promets de ne rien dire à maman, mais à condition que tu me dises concrètement ce qui se passe. Au cas contraire, c'est elle qui viendra résoudre le problème avec toi. D'accord, ma fille, j'ai compris. En fait c'est à propos de ma ferme. Tu sais que j'ai reçu une nouvelle vague de poussins pondeuses la semaine dernière. Oui, papa, que leur est-il arrivé ? Dis-moi tout. Ils sont tous morts hier nuit. Presque 2 millions de francs. Cet argent ne m'appartient même pas en fonds propres. Maintenant, comment je vais payer toute cette dette ? Je dois vendre la maison pour pouvoir payer, sinon je risque la prison. D'accord. Ne t'inquiète pas papa. On verra comment on va faire. Pour l'instant, ne dis rien à qui que ce soit, d'accord ? Vraiment, d'accord ? Je vais garder ça entre nous. Elle exposa le problème à son fiancé, et ce dernier leur donna une somme de 3 millions. Je n'arrive toujours pas à croire que ce jeune homme ait pu me donner 3 millions en liquidité juste comme ça. Y a-t-il encore des gens qui ont si bon cœur comme ça ? Ce jeune homme est un ange tombé du ciel. Il mérite amplement d'épouser Edwige. Absolument. Chérie, à propos, j'ai constaté que notre fille passe beaucoup de temps au téléphone la nuit ces derniers temps, alors que son mari lui parle toujours sur l'ordinateur. Non, non, arrête de douter de ma fille. Elle est irréprochable cette innocente-là. Je ne doute pas d'elle, j'ai juste dit ce que je constate. Quelques jours plus tard, le phénomène persistait. Edwige toujours au téléphone tardivement en train de ricaner au moment où grâce lui, il souffre dans la neige à l'autre bout du monde. Ma fille, si je t'ai fait venir ici, c'est juste pour une seule raison. J'espère que tu devines déjà. Non maman, je ne sais absolument pas de quoi tu parles. D'accord, je sais que tu as toujours eu du mal à me respecter, mais cela m'est égal. Bientôt tu seras une dame au foyer. Ton fiancé, j'avoue, il est l'un des meilleurs hommes au monde. Mais la façon dont tu te comportes ces derniers temps ne me rassure pas. Que fille fiancée de quelqu'un peut rester tardivement au téléphone avec d'autres garçons. Au nom de quoi, pour dire quoi, si tu as une échange à faire au téléphone, c'est uniquement avec ton mari. Une personne âgée voit plus loin qu'un jeune assis sur le dos d'une girafe. Je parle en connaissance de cause.je ne veux pas que tu blesses un jeune homme qui a tout donné pour nous pour amener la honte sur nos vieux cheveux s'il te plaît ma fille. Tu as fini. C'est-à-dire, je demandais si tu as fini de parler. Oui, j'ai fini. Elle se leva, quitta et laissa sa mère seule là-bas. Chers abonnés, j'espère que vous voyez le comportement de ma fille, comme qualifiez-vous un tel comportement. Vos avis en commentaire. Deux mois plus tard, elle annonça à son fiancé ne plus être amoureuse de lui. Pour elle, la relation était trop encombrante, il fallait du coup tout arrêter. Edwige, je veux que tu me dises clairement ce qui se passe avec grâce. C'est quoi cette vilaine histoire que j'ai entendue ? Il m'a tout dit, donc n'essaie pas de me mentir. J'espère qu'il t'a tout dit. Ce n'est plus la peine que je me prononce encore sur cette affaire-là. Dossier clos. Tu t'entends parler. Tu es dans tes sens normaux pour me dire ça. On divorce comme ça du jour au lendemain. Tu ne nous as même pas considéré nous qui sommes tes parents pour que nous examinons ce qui se passe avant d'aller cracher tes âneries. Maman, s'il te plaît, arrête de me crier dessus. Je ne suis plus une petite fille. En plus, on s'est rencontrés nous-mêmes, donc on se sépare nous-mêmes. Bon, j'ai un rendez-vous. Tu vas m'arrêter ça à la fin. Pourquoi quand on te parle tu aimes toujours en faire à ta tête ? À ce moment, le père entra et interrompt la dispute. Il prie donc la défense de sa fille. Madame, je veux te poser une seule question. Si quelqu'un décide aujourd'hui de manger un plat et que demain il décide encore de son propre gré de ne plus le manger, doit-on tuer la personne ? Mais, chérie, de quoi tu parles ? C'est comme ça qu'il faut reprimander notre enfant quand elle en sûre la voie de détruire sa propre vie. Je t'ai posé une question. Si tu me réponds par une autre question maintenant, je vais t'enlever les dents. Canaille. D'ailleurs, quitte ici. Pas dans ta chambre tout de suite. Ma fille a rencontré un riche milliardaire célibataire ici. Pourquoi tu es contre le bonheur de cette famille ? Il venait de cracher le morceau. Edwige a rencontré un milliardaire qui se dit célibataire sans enfant. Voilà pourquoi elle a abandonné grâce. Or elle est déjà enceinte de l'homme milliardaire. Maintenant qu'elle est libérée de gens, le milliardaire peut l'épouser. Leur mariage traditionnel a donc été célébré. Elle a aménagé chez son mari. Bienvenue chez toi chérie, enfin chez vous. Nous tu as dit, qui est moi ? Toi et Solange, voyons. Allons, rentrons à la maison. Le gardien viendra chercher tes affaires dans la voiture. Elle ne savait pas que c'était une descente en enfer. Masha'Allah, quel joli salon. Tu peux dire ça encore, c'est votre maison. Tu vivras ici avec Solange, Inès et Alette. Ce sont trois de mes épouses. Quoi ? Trois quoi ? Trois de mes épouses. J'en ai huit à présent. Quatre autres sont dans une autre maison. Ça veut dire quoi cette blague ? Huit femmes comment ? N'est-ce pas toi qui m'as dit que tu n'as ni femme ni enfant ? Comment s'est fait-il que tu as huit épouses ? Ma chérie, c'est la règle du jeu. Ça a toujours été comme ça. Ne sois pas fâchée. Chez moi, tu ne manqueras de rien. L'argent sera ton serpillère. Qui parle d'argent ici ? Tu crois que l'argent contient la solution à tous les problèmes ? Son mari l'ignora. La quitta est sortie à la recherche de la neuvième femme. Le cauchemar de Edwige venait à peine de commencer. Rebonjour chers précieux et fidèles abonnés de Grâce à Menouvévé TV. Soyez les bienvenus encore une fois sur notre page. Ici, nous partageons des histoires basées sur les faits réels de la vie. Si c'est donc votre première fois de vous retrouver ici, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez puis, partagez pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sans tarder, commençons. Dans la dernière épisode, nous parlions de Edwige qui, après avoir rencontré le riche Yacouba, milliardaire dont elle est tombée amoureuse au détriment du vrai amour qu'elle portait pour Grâce, est partie se marier au premier. Au départ, c'était pour elle une occasion de sortir de la misère. C'était pourtant juste un mirage dont elle ne pourra peut-être pas sortir. Ne dit-on pas que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Maintenant qu'elle s'est mariée, que lui arrivera-t-il selon vous ? Si vous étiez à la place de Grâce, que feriez-vous ? Vos avis sont attendus en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour grandir la communauté. Je n'arrive pas à m'imaginer que tu t'es mariée à moi juste pour faire de moi un trophée. C'est la honte du siècle que tu m'as collée comme ça, chérie. J'avoue que je compatis à ta douleur. Mais, dis-moi, pourquoi toi tu t'es mariée à moi ? Dis-moi concrètement la raison pour laquelle tu m'as épousée. Bien sûr que tu le sais mieux que quiconque. Je t'aime, Yacouba. C'est toi que j'ai choisi. Je t'aime, mais pas pour que tu me brises le cœur. S'il te plaît, c'est quoi l'amour selon toi ? Sans tordre le cou à mots, je veux que tu me l'expliques. Toi et moi savons bien que c'est parce que tu as vu l'argent facile ici. En effet, tu n'auras jamais faim ici chez moi. Et si tu te comportes comme l'une de mes femmes actuellement, tu vas jouir du foyer. Chérie, s'il te plaît, arrête de te torturer en pleurant. Je n'ai aucune intention de te faire de mal. Tout ce que je veux, c'est que tu sois une épouse épanouie. Tout comme tous les hommes normaux, je veux juste que tu sois heureuse et que tu te sentes comme ici en tant que chez toi. Tiens, je vais te présenter ma fille aînée demain, elle s'appelle Mariyama. Par ailleurs, la pièce que je t'ai montrée au fond du couloir, personne n'y a accès sinon moi seule. Je ne veux en aucun cas que tu oublies ça. Cette pièce est à moi seule. Pauvre Edwige, elle venait de tomber du haut de la tour Eiffel pour se retrouver dans un gouffre duquel elle ne sortira peut-être pas. Dire encore, Mariyama, la fille aînée de son mari et plus âgée de dix ans qu'elle. Quel sacrilège ! La nuit, aux environs de une heure du matin, elle se vit pourchassée par un gros taureau en sommeil. Elle courut pendant longtemps jusqu'à ce qu'un homme les secourût en chassant le taureau derrière elle. Mystère pour elle, elle ne vit l'homme qui la secourut que par derrière. Elle sursauta et se réveilla. C'est quoi ce cauchemar ? Un taureau qui me pourchasse, ce ne peut être que le travail de sorcellerie. Mais qui peut bien en vouloir à ma vie ? Qui me cherche la mort ? Qui veut mettre fin à ma vie ? En tout cas, mon cœur est libre. Je n'ai rien à me reprocher. Mes mains sont pures. Elle se leva et sortit. Arrivée dans le couloir, elle entendit un bruit dans la pièce au fond, un bruit semblable à celui des miaulements des chatons. Elle ne comprit rien. Elle décida donc de demander à l'une de ses coépoux. Bonjour maman Mariyama. Oui Edwige, comment vas-tu aujourd'hui ? En PM quoi puis-je t'aider ? En fait, je voulais juste vous demander si on élève des chats dans cette maison. Non, commence à élever des chats. Personne n'élève d'animals ici. Il n'y a que les humains ici. Ah bon, d'accord. Merci bien, j'ai compris. Mais, pourquoi tu demandes ? En fait, je voulais savoir si je peux en élever ici. J'aime bien les chats, j'en ai un chez moi. Ah d'accord, nous ne sommes pas autorisés à élever des animaux ici. Elle eut l'esprit encore plus troublé que dans le rêve. Maintenant, elle voit une fin à certains dans une maison où on a une pièce inhabitée et dans laquelle on entend le miaulement des animaux sans savoir vraiment ce qui se passe. L'air est bon aujourd'hui bro, pourquoi tu ne vas pas changer d'habit pour qu'on passe un peu de temps ici ? Je suis ton ami et je veux juste que tu ailles mieux. Je te comprends parfaitement John. Mais, je ne suis pas d'humeur à faire ça dans mon état actuel. Dis-moi, t'as finalement pu parler avec ses parents ? Ont-ils cherché à entrer en contact avec toi ? Pour l'instant, j'avoue que seule la mère de Edwige a cherché à parler avec moi, mais jusqu'ici je l'ai évité. Quant à Edwige et son père, j'ai finalement compris qu'ils sont de connivence et que le père m'aime qui tisse la ficelle derrière. Sinon, comment comprends-tu que quelqu'un qui me traite bien devienne d'un jour à l'autre, mon ennemi ? Tu as dit que sa mère a cherché à entrer en contact avec toi, et que c'est toi-même qui l'a évité jusqu'ici. Alors, arrivez à la maison, fais l'effort de lui parler. Elle a forcément une bonne raison de parler avec toi. Si elle est la seule qui a cherché à te parler, c'est qu'il est vraiment la seule qui te considère. Ne la laisse pas croire à cause de ta colère que tu es malpoli comme sa fille. Montre-leur que ton éducation est complètement différente de celle qu'ils ont inculquée en leur enfant. Je crois que tu as raison, bro. Vraiment, je vais essayer de lui parler voir ce qui se passe réellement. Elle a certainement des choses importantes à me dire. Arrivé à la maison. Je vais appeler cette dame pour savoir ce qui se passe dans la tête de ces gens. Après tout, je crois que j'ai besoin des explications de leur part. Il l'a donc appelée et elle lui a tout dévoilé. Grasse décida donc de rester dans son coin en attendant l'explosion de la bombe. Papa. Oui ma fille. Je suis fatiguée de ma vie. Tellement je suis fatiguée que j'aimerais y mettre fin. Mettre fin à ta vie tu dis. Il se passe quoi ? Ton mari va bien. Il va bien papa. Je te parle de moi. Alors dis-moi, il ne te donne plus assez d'argent. Moi j'ai besoin d'argent ici ma fille. J'en ai cruellement besoin. Papa. Mais quel père es-tu au juste ? Je te parle de ma vie et toi ton souci, c'est uniquement l'argent. Est-ce l'argent est plus important à tes yeux que ma vie ? Mais arrête de me tourmenter s'il te plaît papa. Et tu as l'air en forme. Que se passe-t-il ? Dis-moi ce qui ne va pas. Ma vie traverse un tourbillon sans précédent. Depuis que j'ai intégré la maison de mon mari, je n'ai jamais eu la paix. Je n'ai que les larmes au fond de mon cœur chaque jour. À chaque fois que j'ai sommeil la nuit, je commence par pleurer, parce que ce sera un terrain de marathon toute ma nuit. Si aujourd'hui c'est un taureau qui me chasse, demain ce sera un cochon. L'autre jour, ce sera un serpent. Des fois, c'est un chien qui te mord. La plupart des fois, c'est un inconnu qui vient coucher avec moi pendant mon sommeil. Peux-tu imaginer que mon mari ne m'a jamais fait l'amour ? Depuis plus de six mois déjà, il ne dort pas avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, donc tu traverses tout ça depuis tout ce temps et tu t'es tu. Dis-moi, est-ce que celui qui vient coucher avec toi, c'est seulement en esprit ou bien c'est en chair pendant que tu dors ? C'est pendant que je dors, mais dans la chair. Et quand je me réveille, je trouve la semence d'un homme dans mon slip et moi-même je suis comme une femme avec qui on a couché. Papa, je souffre. Il n'y a rien avec quoi je peux comparer ma souffrance. Je ne sais pas dans quoi tu m'as mise. Je t'ai mise comment ? Est-ce que je t'ai bandé le visage ? Est-ce moi qui t'ai amené Yacouba ? Je suis ici quand tu es venu me dire que tu as trouvé un homme qui veut une épouse, que tu veux être son épouse. Moi je suis ton père, et toi tu es ma fille mineure. Tu connais la différence entre une bonne chose et une mauvaise chose. Je suis là pour assouvir tes désirs. Donc arrête de m'accuser. Papa, tu t'entends parler. Je suis ta fille, ton enfant. Peux-tu être là en train de me voir mettre mes mains dans le feu et te taire parce que je suis majeure ? Oui, je le ferai. Si je te le défends et que toi-même tu tiens toujours à le faire, dois-je te frapper ? Non ? Alors, arrête de m'accuser. Si c'est bon, c'est votre propre choix, mais si c'est gâté sur vous, alors, c'est la faute aux parents. Arrête-moi ça tout de suite. Elle comprit donc que pour son père, l'argent est plus important que tout, même sa propre fille. Rendez-vous demain pour la prochaine épisode. Abonnez-vous s'il vous plaît. Merci. Abonnez-vous s'il vous plaît. Si par contre, c'est votre première fois d'être ici, alors, merci bien. Je vous demande donc trois choses. Abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez-la massivement, car cela nous aide à grandir la communauté. La dernière fois, nous avons vu Edwige qui est retourné accuser son père de ne pas avoir été un bon père pour elle, car elle a finalement su que le piège de l'argent, de la cupidité, de l'avidité aux gains faciles s'étaient fermés sur elle. Il lui fallait donc trouver une issue, sinon, c'est sa vie qui en paiera le prix fort. Quel est donc selon vous ce qui doit lui arriver par la suite ? Vos avis sont attendus en commentaire. Top, c'est parti ! Maman, oui ma fille, tu as mauvaise mine, tout va bien. Non maman, rien ne va dans ma vie. Je ne veux plus faire semblant d'être heureuse maman. Elle courut donc vers sa mère et s'agenouilla pour demander pardon, mais sa mère la releva et lui dit de s'asseoir et d'expliquer ce qui ne va pas. Pauvre maman, enfin pauvre de nos mamans. Maintenant, je veux que tu me dises tout ce qui te tourmente ma fille. Maman, je suis désolée pour tout le mal et toute la honte que j'ai apporté dans ta vie. S'il te plaît, je ne suis plus digne d'être appelée ta fille. S'il te plaît maman, je veux que tu trouves une petite place dans ton cœur pour me pardonner. Mais, voyons, ma fille, tu es mon enfant. Une mère peut-il couper une partie de sa cuisse parce que son enfant a déféqué dessus ? Jamais. Dis-moi ce qui ne va pas, je t'ai déjà pardonné. Maman, c'est à propos de Yacouba et Grasse. J'ai vraiment merdé. J'aurais dû t'écouter quand tu me défendais d'épouser Yacouba. S'il te plaît maman, j'ai gravement fauté. À présent, ma vie ne tient qu'à un petit bout de fil. J'attends une mort certaine. Tu ne mourras pas, ma fille. Le Dieu que moi j'adore est vivant. Sa parole déclare dans le livre d'Esaïe, « Venez et plaisons, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Moi je savais qu'un jour tu allais regretter ce que tu étais en train de faire. Voici venu le moment. Maintenant, je veux que tu prennes le courage et le dire exactement ce qui ne va pas. Maman, tu sais que depuis que j'ai aménagé chez Yacouba, il ne m'a jamais fait l'amour. Mais qu'à chaque nuit, il y a un homme dont le visage est couvert, qui vient coucher avec moi. » Ben veut-elle commencer par parler de la chambre secrète qu'une lumière noire lui a frappé le visage et elle est tombée par terre. Subitement, elle devint inconsciente, sa maman appela donc une ambulance pour qu'elle soit transférée à l'hôpital. Pourquoi selon vous, rien ne lui est arrivé quand elle a parlé de cette affaire à son père et que c'est lorsqu'elle en parlait à sa mère qu'elle fut frappée ? Vos réponses en commentaire. « Que s'est-il passé exactement avec ma fille ? Ce monsieur, je ne lui ai jamais fait confiance. Pourquoi c'est lorsqu'elle voulait me dire tout ce qui lui arrive là-bas, qu'elle fait une crise ? » Elle réfléchissait jusqu'à ce que le sommeil l'ait emporté. Soudain, elle eut un songe. « Un gros taureau en train de piétiner ma fille qui crie au secours, et il n'y a personne pour la secourir. Ce ne peut être que l'œuvre du diable. » Elle se leva promptement et commença par invoquer puissamment Dieu. « Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre ainsi que tout ce qu'il renferme. Tu es le Dieu des vivants, le Dieu éternel, qui règne d'éternité en éternité. Ta parole déclare que lorsque nous péchons et que nous reconnaissons nos péchés en nous tournant d'un cœur sincère envers toi, tu nous pardonnes toujours. Maintenant, écoute la prière que t'adresse ta servante désespérée. Je t'ai toujours supplié de ramener ma fille qui s'est alliée avec son père sur la voie de la perdition. Tu l'as fait et aujourd'hui, elle est revenue pour demander pardon, ce qui constitue son premier pas vers sa repentance. Seigneur, je te supplie de lui pardonner toutes ses offenses par ta grâce. Que ta miséricorde abonde sur sa vie et que son âme retrouve le salut maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je commande à son âme de regagner son corps dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout lien dans lequel se trouve son corps soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole déclare dans le livre de Luc 5 que l'Esprit de Dieu est sur moi, c'est pourquoi on m'a ouin pour proclamer la liberté aux captifs, la guérison des malades, la vue aux aveugles et la paix dans les cœurs meurtris. Que maintenant, toute puissance diabolique qui maintient son âme en captivité, soit consumée par le feu dévorant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, combat ma cause, combat notre combat et venge notre cause au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant, que tous ceux qui ont élaboré ce complot soient victimes de leur propre coup au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que leur arme soit vouée à l'échec. Qu'ils mangent leur propre chair et qu'ils boivent leur propre sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Amen, Amen. Soudain, un tonnerre se fit entendre avec des éclairs en pleine journée. Le téléphone de sa fille commença donc par sonner. Après l'avoir décroché, on l'informa que son gendre Yacouba venait d'avoir une crise dans sa propre chambre, il a rendu l'âme avant même que l'ambulance ne vienne le chercher. Elle se dépêcha donc pour entrer dans la chambre de sa fille pour voir comment était son état. Arrivé à la porte de sa fille, à sa grande surprise, elle la vit assise sur son lit bien portant. Un an plus tard. Ma fille, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mais je veux que tu sois sincère et honnête avec moi. Mamounette, tu sais bien que depuis que je me suis convertie réellement, je ne fais plus rien qui puisse faire de mon âme un rebelle à Dieu. Oui je le sais, mais il me faut te le demander très bien. Dis-moi, tu te maries quand? C'était une question piège qu'elle lui a posée. Maman, je t'ai dit la dernière fois que, je n'aime que grâce. Si je ne peux pas l'épouser, alors il me faut rester célibataire et servir Dieu. C'est mieux pour moi. Lui, grâce, je sais qu'il a la crainte de Dieu et qu'il donne sans demander quoi que ce soit en retour. S'il te plaît maman, comprends-moi. D'accord, si tu le dis, alors, faut-il que tu tiennes vraiment ça à cœur. Tu es mon unique fille. Voilà que physiquement tu es toujours vierge. Merci maman, merci d'être toujours là pour moi. Tu es la meilleure. Je t'aime tellement, ma petite maman. En fait, je voulais vraiment m'assurer que ce que tu me disais était vrai. Grâce et de retour, il aimerait te voir. Je lui ai tout expliqué. Il veut vraiment t'épouser, et j'ai pas refusé. Mais je veux que tu sois une épouse selon le cœur de Dieu. Sois une épouse de foi et de prière. Maman, tu m'as fait ça. Que serais-je sans toi, maman? Merci infiniment. Il y a de cela deux ans, Grâce et Edwige se sont mariés et vivent paisiblement leur vie de couple avec une jolie fille. Éternel Dieu, je te dis merci pour toutes ces huit bonnes années passées à chercher que ma femme me donne juste au moins un seul enfant. Aujourd'hui, elle est enceinte de trois mois, Seigneur, ne ne peut que te dire merci du fond du cœur. Mais il me faut vraiment mieux prendre soin d'elle maintenant qu'avant. La mère du futur président de la République a besoin d'être chérie. Il me faut une bonne domestique. Je vais lui en parler d'abord. Je sais qu'elle n'en a jamais accepté, mais cette fois-ci, les règles ont changé. Elle est enceinte. Les gens ont toujours dit que les filles togolaises sont très polies, serviables, sérieuses et elles craignent beaucoup Dieu. En tout cas, tout dépendra de ce que veut ma petite épouse chérie. Chérie tu es déjà debout. Oui mon amour. Tu veux un café au lait ou bien du thé simple ? Quoi ? Quel thé ? Je l'ai déjà fait moi-même. Tu te fais trop de peine. Tu es censé bien te reposer avec cette grossesse. Tu sais que nous avons déjà cherché pendant trop longtemps, presque neuf ans. J'ai compris mon amour. Mais le docteur m'a aussi dit de faire un peu d'exercice pour faciliter la croissance non seulement de l'enfant mais aussi la mienne en tant que porteuse. Faire des exercices, c'est bon, chérie, je le sais très bien. Mais te confronter aux travaux domestiques, c'est non, je ne suis pas d'accord. Je t'ai à plusieurs fois demandé de prendre une fille de ménage, ça aussi tu refuses. Mais chérie, une domestique pour faire quoi ? Elles sont réputées à détruire le foyer des gens. Ma réponse, tu la connais depuis, c'est non. Premièrement, il faut que j'accepte avant que la domestique ne couche avec moi. J'ai la meilleure de toutes les femmes, n'oublie pas. Oui oui, deuxièmement, cette maison est trop grande. Toutes ces chambres, les couloirs, la piscine, ce grand jardin, qui va les nettoyer. Surtout pas ma femme, ça c'est non. Demain, c'est samedi, que tu le veuilles ou non, j'irai moi-même te trouver de domestique à l'homé. J'ai appris que les jeunes filles togolaises sont polies, honnêtes, serviables, sérieuses et surtout elles craignent pour la plupart d'entre elles Dieu. S'il te plaît chérie, je ne veux pas te vexer, mais tu dois savoir que pour le bien de notre couple, et puisque tu ne seras probablement pas capable de concevoir après cette grossesse selon le docteur, je ne veux pas de soucis pour ta santé. Pourtant tu me vois très en forme ou bien. Si tu es en forme à vue d'œil, mais tu ne l'es pas telle que tu prétends l'être. D'accord mon amour, puisque tu insistes, si cela te réconfortera, alors vas-y. Mais s'il te plaît, assure-toi que la fille que tu prendras soit telle que tu l'as dit. Je ne veux pas de problème après s'il te plaît. D'accord chérie, ne t'inquiète pas pour ça. Tu sais pourquoi je t'adore. Bien que tu sois un peu capricieux, tu entends raison très vite. Je ne veux simplement pas que tu sois triste ou inquiet à cause de moi. On se complète, voilà la vie de couple. Ma demoiselle, vous me disiez que vous vous appelez comment ? Evelyne, monsieur. Ma demoiselle Evelyne, je suis monsieur Cédéine Horace. Vous pouvez m'appeler juste monsieur Horace. D'accord monsieur Horace. Bien, vous allez travailler chez nous en tant que domestique. Je suppose que vous avez bien lu les termes du contrat. Oui monsieur, j'aime bien les conditions. Bien, ma femme vous montrera tout ce que vous aurez à faire. Ayez toujours du respect pour votre patronne. Faites ce qu'elle vous demande. C'est une dame très joviale, il suffit seulement de lui donner sa place et vous allez toujours vouloir vivre avec nous. J'ai bien compris monsieur, vous ne regretterez pas m'avoir embauchée. Bien, je serai rassuré quand tu m'auras démontré tes aptitudes en travaillant. Tiens, nous sommes arrivés. Bonjour madame. Oui bonjour. Bonne arrivée. Merci madame. Comment vous vous appelez ? Evelyne, madame. Bien. Mademoiselle Evelyne, j'espère que vous savez ce pourquoi vous êtes ici. Oui madame, pour des travaux domestiques. Bien. Venez, je vais vous montrer votre chambre. Vous êtes la domestique et moi la madame dans cette maison. Oui madame, tout à fait. Bien. Vous serez en charge du nettoyage de toutes les neuf chambres tous les jours. Vous prendrez soin du gazon dans le jardin, ainsi que les fleurs. Vous n'avez pas le droit de préparer si je ne vous donne pas l'autorisation. Vous m'aiderez à la cuisine bien sûr. Vous mangerez nos plats. Je ne veux jamais te voir à un centimètre carré près de mon mari, il est ton patron. Si jamais je soupçonne la moindre bêtise, je te renvoie immédiatement. C'est bien noté madame. Bien. Je vous dirai s'il y a un changement. Je crois que tu dois avoir faim. Allons à la cuisine. En attendant, tu dois te doucher. Je vais te montrer ta chambre. Merci du fond du cœur madame. Vous n'allez pas regretter. Je vous donnerai le meilleur de moi-même. Alors, chérie, tu en dis quoi? Elle n'est pas mal. Sauf que je demeure vigilante. À la moindre bêtise, je la renvoie. Toutefois elle m'a l'air très sympa et polie. Elle ne te décevra pas. Mon ami Édouard m'a dit qu'elle est une fille très exemplaire parmi les filles de Hattie Gouvie. Allez, viens ici. J'ai envie de t'envoyer un peu en l'air. Toi toujours avec ton affaire d'envoyer en l'air. Je suis enceinte, mais comme le dit l'adage, même quand on pleure, on voit. Attends que j'éteigne la lumière. Je ne veux pas que les abonnés nous voient. Chérie, tu pars déjà. Oui mon bébé, tu as bien dormi. Oui oui, je me sens un peu fatiguée, mais ça va. Je vois, mon bébé doit être en train de te déranger beaucoup. Évelyne est là, elle s'occupera de toi. Si jamais t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas à m'appeler. Pourquoi Évelyne ? Pourquoi aimes-tu mentionner son nom à chaque fois de la sorte ? Je t'ai dit que je l'aime bien, mais je vous ai à l'œil. Quoi ? Serais-tu en train de douter de ton mari ? C'est ta bonne cette fille. Je ne vois pas pourquoi tu vas te faire des idées. D'accord chérie, c'était juste une façon de parler. Bonjour monsieur. Oui, vous êtes la nouvelle domestique de madame. Oui, je suis Évelyne. Je suis Max. Enchantée. Le plaisir est pour moi Max. Vous êtes le gardien je suppose ? Oui oui, je suis le gardien ici. En fait je suis le douanier. Je contrôle toute marchandise qui entre et sort de cette maison. Douanier, contrôler, vous contrôlez quoi ici vous ? Je contrôle même les jeunes filles qui arrivent nouvellement dans cette maison comme vous. Vraiment, vous êtes très drôle. Vos parents comptent sur vous, et vous contrôlez les jeunes filles ici. Moi, les parents sont morts depuis. Je veux à présent une femme pour qu'elle devienne ma mère. J'espère le trouver en toi. Mais tu dois absolument me faire manger tes délices pour savoir si tu es qualifié ou non. Si vraiment tu contrôles la nourriture, alors prépare-toi à mourir de faim. Je ne prépare pas moi. Waouh, je savais que tu me dirais ça. Tu peux maintenant passer dans mon bureau pour le contrôle de ta marchandise. Monsieur le douanier, bon rêve à toi. Viens chercher ta nourriture lorsqu'elle sera prête. Evelyn, Evelyn. Me voici madame. Pourquoi tu prends assez de temps ? Combien de fois veux-tu que je t'appelle pour que tu répondes ? Désolée madame, j'étais dans le jardin. Va voir sur mon lit. J'ai laissé quelques habits et quatre slips là-bas. Tu me les laves. Après, tu iras au marché me payer les condiments dont la liste se trouve sur le frigo dans la salle à manger. On passera à la cuisine pour préparer le dîner. D'accord madame. S'il vous plaît madame, je n'ai pas encore pris de petit déjeuner, mais il est déjà 14 heures. Quoi ? Tu veux prendre le petit déjeuner à l'heure-là ? Et toute cette nourriture que tu as mangée hier soir ? Tu n'es pas ici pour vider nos stocks, d'accord. Mais madame, il est 14 heures s'il vous plaît. Et puis quoi ? Comme quoi, je ne connais pas d'heure. Écoute ma petite, si tu veux rester ici, tu devras obéir. Au cas contraire, tu peux retourner sur tes pas. Il y a un peu de riz dans le frigo. Va prendre ça avec un peu d'huile d'olive. D'accord. Merci madame. C'est quoi cette vie ? Seigneur, pourquoi tu me fais souffrir autant ? Ma mère qui me donne naissance et m'abandonne. Sans père ni mère, j'ai été élevée par une dame inconnue qui est aujourd'hui infirme. Et quand je pense qu'avec tout ce sacrifice, je serai en mesure de lui offrir une vie meilleure, je tombe sur une dame qui a l'intention d'y ôter la vie. Quoi ai-je fait pour mériter un tel sort ? Qui a mangé l'œuf que j'avais déposé ici ? S'il vous plaît madame, c'est moi. Qui t'a dit de manger ? M'as-tu demandé ? Figure-toi qu'ici on demande avant de prendre. J'ai prévu faire quelque chose avec cela. Mais puisque tu as pris sans me demander, je vais prélever 5000 francs de ton salaire. Comme les 20 000 francs de salaire sont trop beaucoup pour toi. Pardon madame, je ne savais pas que vous en aurez besoin. S'il vous plaît, je ne vais plus répéter. Arrête-moi cette pleure de crocodile-là tout de suite. Vous les domestiques, je sais ce que vous êtes, des sorcières. Mais crois-moi, tu ne peux pas me tuer. Ma chair est très amère. Petite sorcière. Pardon madame, je ne vais plus recommencer, vous avez ma parole. Qui est ici tout de suite. Bonne arrivée mon amour. Merci chérie, tu es là. Oui je suis là. Je t'ai fait ton meilleur plat préféré. Viens, tu vas te doucher et après, on passera à table. D'accord mon amour, tu es ma meilleure. Tu sais, ton plat est très bon ce soir. Tu n'as jamais préparé la sauce de Jeboma aussi bonne. J'espère manger ça plus souvent. Carrément. Oui oui, je suis très fier de ma femme. Je t'aime tellement. Allez, viens dans mes bras. Merci pour les compliments mon amour. J'ai assez de talent culinaire caché. Allons-y un à un. Dire que ma mère biologique est quelque part en train de faire sa vie et moi je suis là en train de voir ma vie partir à travers les gouttes de larmes sur mes joues. Le monde est tellement méchant. Pourquoi ma tête est-elle abandonnée ? Quoi ai-je fait pour mériter ce sort ? Cher respectable abonné, venez me le dire s'il vous plaît. On abandonne une fille à presque quatre mois après sa naissance. Pour aller chercher quel bonheur. Ma mère avait-elle besoin de faire ça pour avoir une meilleure vie. Maman Sidonie, tu m'as toujours apprise à être forte peu importe les situations. J'ai quelques en moi que cette dame n'a pas. Je sais bien préparer. Je vais fermer mes yeux sur tous ces caprices, faire un peu d'économie et aller ouvrir un kiosque de restaurant après. Dieu m'aidera et j'y arriverai. Je dois tout faire pour remercier de façon digne cette dame qui malgré qu'elle n'est pas ma mère, a toujours été là pour moi. Attends un instant s'il te plaît. Je vais te chercher ta nourriture. Merci bien mademoiselle. À propos, pourquoi tes yeux sont tout rouges ? J'espère que ce n'est pas le manque de sommeil. Ou bien tu veux passer par la douane. On n'a pas encore fait les formalités pour ton entrée ici, je n'ai pas oublié. Toi le jour où tu commenceras par raisonner comme un homme, tu verras ta vie changer. J'arrive. Evelyn, tu me disais la dernière fois que tu as vécu en Côte d'Ivoire. Oui madame, j'ai vécu à Cocody à Bijan pendant 4 ans. Bien, cela suppose que tu sais préparer du foutu avec la sauce d'arachide. Oui madame, très bien même. Très bien, je veux que tu nous prépares ça ce soir. Mon mari me le demande, mais je ne sais pas comment le préparer. D'accord madame, ce sera un vrai plaisir pour moi. Attention, ne sois pas trop fière. Ici c'est moi la patronne, et tu es payée pour tes services. C'est d'accord. D'accord madame, ne vous en faites pas. À propos madame, je voudrais s'il vous plaît, vous demander si vous aviez toujours l'intention de me prélever les 5000 francs pour l'œuf que j'ai mangé la dernière fois. Mademoiselle, ne vous prenez pas trop à votre tête. Si vous voulez que je vous prélève encore 5000 francs de plus, alors dites-le moi. Comme ça je vous donnerai 10 000 à la fin du mois. Maintenant, quittez devant moi. Désolée madame, je n'avais pas l'intention de vous énerver ce matin. Pardonnez-moi mon attitude. Si tu veux rester dans cette maison, tu dois arrêter tes âneries. Avant que je n'oublie, j'ai laissé mes vêtements et ceux de mon mari sur mon lit dans ma chambre. Je veux qu'ils propres comme comme neuf. Je vais en consultation à l'hôpital Sylvainu Olympio. J'en ai pour une heure. D'accord madame, c'est compris. Évelyne. Oui tantie. Pourquoi les linges ne sont pas encore lavés? Où étais-tu allée quand je te cherchais depuis mon retour? J'ai senti un malaise dans mon ventre. J'étais donc allée me chercher quelques calmants chez la dame derrière la rue. Donc tu as fait un malaise et du coup, tu n'as pas lavé nos vêtements. Ça c'est pour que tu saches obéir. Mais madame, je suis vraiment souffrante. Aïe. Et ça c'est pour que tu te taises quand je te parle. Petite sorcière, tu n'as encore rien vu. D'ailleurs, c'est parce que tu manges trop que tu te permets de faire des malaises. À partir d'aujourd'hui, tu mangeras une seule fois par jour dans cette maison. Idiote. Pardon tantie, je demande pardon. Va demander pardon à tes ancêtres. Tu penses pouvoir me tuer dans cette maison. Espèce de sorcière. Mais pourquoi madame se met à traiter cette pauvre fille comme ça? Cette dame est-elle vraiment une âme vivante ou un démon? Une fille polie et gentille comme Évéline et elle se permet de la maltraiter comme sa nuit et jour. Il n'y a plus de domestique soumise comme cette fille. Et elle aussi, pourquoi elle ne décide pas de quitter ce calvaire? Je me sens triste pour elle. Bien elle n'a personne chez qui elle peut vivre si elle décide de quitter cette diablesse. Vivement qu'elle finisse par trouver une solution idoine, sinon, cette sorcière risque de la tuer. Presque sept mois et à chaque mois, c'est des gifles, de privation de nourriture. Si cela continue, je risque de tout dire à patron. Oui il est un patron et un ami pour moi. Il m'a toujours compris, si la domestique est bien traitée, mon ventre sera bien traité, mais si celle-ci n'est pas tranquille en elle-même, moi, je risque de maigrir et de perdre mon ventre. Max, faut réfléchir. Qui a préparé ce foutou? C'est moi, chérie, tu as aimé. Waouh, depuis quand tu as appris à préparer du foutou comme ça? Depuis que j'ai décidé d'être ta femme. Tu sais, je suis très fier d'avoir une femme comme toi. Je t'aime tellement, tu ne cesses de me gâter. Merci mon amour. Allez, viens dans mes bras. A propos, Eveline est là. J'espère qu'elle t'aide bien à la maison. Pas trop chérie. Cette fille est une vraie paresseuse. Carrément, tu aimerais qu'on la renvoie. Si c'est ce que tu veux, je le ferai à la fin du mois. Je ne veux pas qu'elle soit une embrouille pour toi au lieu de t'être une béquille. Je ne vais pas tolérer de conneries de sa part dans cette maison. Non chérie, t'inquiète, je saurais la rendre docile. Je compte sur toi, une dame de fer. Docteur, comment va ma femme? Et mon fils, est-il déjà né? Vous êtes monsieur C.D.I. Noras. Oui docteur, dites-moi comment vont ma femme et mon fils. Bon je suis navré de vous annoncer que nous avons perdu le bébé. Quant à votre femme, elle se porte bien. Son état est maintenant stable. Il n'y a plus de saignement. Tu dis quoi? Vous avez perdu mon fils. Unique bébé que ma femme est capable de me donner. Et vous n'avez rien pu pour lui. Nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir, mais nous ne pourrons pas faire l'impossible, seul Dieu en est capable. Je suis désolé monsieur Horace. Je suis foutu. Tous ces coups de rein dans l'attente d'avoir ne serait-ce que cet enfant unique, j'ai versé de l'eau sur le dos du canard. Que vais-je devenir? Toute cette fortune pour qui? Chérie, je m'en vais au boulot. Je ne veux pas que tu continues à penser à tout ce qui est passé. Il est vrai que le docteur nous a dit qu'on ne plus avoir d'enfant, mais moi je suis confiant que Dieu n'a pas dit le dernier mot. Je veux que tu te remettes à te faire mignonne pour moi. Au retour ce soir, je veux t'amener faire un tour au restaurant Galaxy. Pourquoi tu peux me demander de ne plus me plaindre si ce qui doit faire ma fierté, je ne l'ai pas? De quoi serais-je fière à présent? Sache que je vaux plus de dix enfants réunis pour toi. Tant que mon cœur et mon âme sont toujours attachés à toi, je ne vois pas pourquoi tu vas avoir peur. On ira au restaurant Galaxy ce soir à mon retour. Tu dois redevenir ma femme d'il y a un an. M'amener à Galaxy pour me montrer aux gens qui vont se moquer de moi. Je n'irai nulle part. Si c'est pour m'amener dehors devant tes concubines, je ne veux pas. Bonne journée. Reviens ici chérie, mais pourquoi tu te mets cette idée dans la tête? Moi qui suis censée penser autrement, je suis en moi, et toi, tu te fais des idées bizarres depuis plus de un mois déjà. C'est quoi le problème avec les femmes même? En tout cas, je ne te trahirai pas, je ne me trahirai pas moi-même. Toi tu fais quoi petite sorcière? Je prends mon petit déjeuner madame. Bonjour tanti. Il est juste 11 heures, et toi tu te permets de manger. Aujourd'hui même si tu ne quittes pas cette maison, appelle-moi idiote. Je vais ôter la vie de ton corps. Vous m'avez giflé tanti. Si c'est à cause de Dieu et de patron qui m'a toujours traité avec tant de respect, je vais te gifler dix fois. Donc tu veux me gifler? Moi ta patronne. Tu me fais vraiment pitié, je t'ai toujours aimé et traité avec respect, mais tu as finalement perdu toute l'estime que j'ai pour toi. Tu veux me renvoyer? T'inquiète pas. Je m'en vais moi-même. Il reste juste trois jours pour que le mois finisse, mais je te donne ce paye. Bonne continuation à vous chère madame. Pour votre information, si jamais patron demande d'après moi, dites-lui que je suis partie de mon propre gré, je sais d'ailleurs que c'est ce que vous lui direz. Mademoiselle Evelyne, mais, où allez-vous comme ça? Je m'en vais monsieur Maxime. Je n'en peux plus de rester dans cet enfer. C'en est de trop. J'ai toujours su que cette dame ne te traitait pas bien. Ce n'est plus la peine parler de tout ça. Maintenant qui va me préparer tous ces bons plats dont tu me gaves? Toi c'est ton ventre qui t'intéresse. Ma vie n'a pas d'importance pour toi, n'est-ce pas? Si si, même si on pleure, on voit. Bon en tout cas, tu as le droit d'être heureuse ma grande. Merci bien. Au moins tu as dit quelque chose de bon pour une seule fois depuis que je t'ai connue. Tu vas donc vivre où maintenant que tu t'en vas? Moi, j'irai chez ma tutrice à Loumé. En attendant de trouver ma mère, je vais commencer mon kiosque de restaurant, j'ai un peu d'argent à porter demain. Waouh, c'est très bien ça. Bonne chance donc et que Dieu t'aide. Un de ces jours, qui sait, je pourrai tomber sur toi. Le monde est petit. Amen, Amen, Amen. Merci pour la force. Au revoir. Bonne arrivée chérie. Comment a été ta journée? Merci mon amour. C'était comme d'habitude. J'espère que tu es prête pour la soirée. J'ai envie de te gâter ce soir. Je t'ai pourtant dit que je ne vais pas sortir. Je ne veux pas aller avec toi. Vaut mieux aller t'amuser un peu avec tes amis. Quant à moi, je n'irai nulle part. Mais, bébé, pourquoi tu réagis comme ça? Je n'ai pourtant rien dit de mal. Je pensais juste te divertir un peu et te faire savoir combien tu comptes à mes yeux. Je n'ai aucune mauvaise intention. Cela n'engage que toi. Je t'ai dit ce que je pense. Je ne bouge pas. Veux-tu me faire sortir et m'humilier devant tes amis et concubines? Qui sait si tu n'as même pas d'enfant dehors? Mais que me veux-tu au juste? Bon, laisse tomber. Laissez ou ne pas laisser, c'est ton problème. D'accord. Je ne sors plus. Dis à Evelyne de me faire manger s'il te plaît. Je veux prendre du riz blanc avec la sauce d'arachide bien pimentée comme elle en a l'habitude. Evelyne, voilà un autre cas. Je te soupçonne depuis d'être amoureux de cette sale fille, ce rat de banlieue. Elle est partie aujourd'hui. Elle m'a dit que tu ne la traites pas bien. Elle a dû plier ses bagages pour retourner d'où elle était venue. Mais que dis-tu chérie? Evelyne ne peut pas partir comme ça. En plus, je n'ai rien avec elle. Pourquoi tu ne comprends pas que je dois bien traiter celle-là même qui prend bien soin de nous tous dans cette maison? S'il te plaît, va lui dire de faire vite. Je n'ai rien mangé durant toute la journée. J'ai vraiment faim. Pourtant, je t'ai tout dit. Crois-en si tu veux. D'accord chérie. Si c'est le cas, alors, va me faire à manger. D'accord. Je m'en vais de ce pas. Tu sauras vraiment que je suis la dame dans cette maison. Evelyne à qui j'ai appris à préparer, veut me prendre mon mari par sa cuisine. Je m'en vais prendre ma douche chérie. Je reviens manger. Mais, chérie, c'est quoi ce truc-là que tu m'as préparé? De quoi parles-tu mon amour? Tu m'as demandé sauce d'arachide bien paillementée avec des riz blancs, n'est-ce pas? Oui, mais, depuis quand une sauce d'arachide contient des grains d'arachide comme ça, ne m'as-tu pas dit tout à l'heure que c'est toi qui as appris à Evelyne comment préparer? J'ai pris tout mon précieux temps pour te préparer le dîner au lieu de regarder mes séries et tu me demandes ce que je t'ai préparé? Tu m'as demandé sauce d'arachide, ce que j'ai pris la peine de bien préparer, et tu es ici en train de m'insulter. Je te laisse. Reste là-bas à crier comme un fou. Moi je n'ai pas l'humeur cette nuit. Si tu veux, mange. Si tu ne veux pas, tu peux laisser. Mais chérie, voyons, je n'avais pas l'intention de critiquer ou te dénigrer. Je voulais juste te faire comprendre que la sauce n'est pas trop au point. Tu peux faire mieux que ça. Désolée si je t'ai vexé. Sois désolé pour toi-même et tes ancêtres. Bonne nuit. C'est quoi cette histoire? Tuis-je en prison ou chez moi? Bonjour mon bébé. Tu as bien dormi? Oui, et toi? Bien, en fait, je tiens à m'excuser pour hier. Je n'aurais pas dû hausser le ton sur toi. Je m'excuse sincèrement mon bébé. Pourquoi tu as envie de me faire souffrir? Est-ce parce que je ne t'ai pas fait un enfant? Tu es maintenant décidé à me pourrir la vie. Mais vas-y seulement, Dieu est mon témoin. Chérie, chérie, tu peux arrêter ça et regarder la réalité en face. Je t'aime de façon inconditionnelle. Et rien ne peut entraver cet amour, mais ne me pousse pas à bout s'il te plaît. Quel homme peut dormir ventre creux après une dure journée de labeur en cherchant de la nourriture pour sa famille? Dis-moi. Moi-même je savais. C'est que te disent tes amis. En tout cas, je ne dirai rien. Passe une bonne journée. Chérie, reviens ici. Je te parle, reviens. Bonjour patron. Oui Max, comment vas-tu? Je vais bien patron. Vous prenez la limousine ou la Range Rover. Ne t'inquiète pas Max, je vais passer chez mon ami James, il va me prendre. D'accord patron. Bonne journée. Merci Max. A propos, où étais-tu quand Evelyn quittait la maison? J'étais tout naturellement ici patron. Depuis qu'elle est partie, je n'ai pas mangé patron. Quoi ton problème, c'est la nourriture. Qu'est-ce qu'elle t'a dit en partant? Patron, sans vous mentir, vous savez que vous avez toujours été bon pour moi. En retour, je vous dois ma loyauté. Oui, vas-y je t'écoute Max. Voilà, j'étais ici hier quand elle est venue avec ses bagages pour me dire qu'elle s'en allait. Je lui ai demandé pourquoi, mais elle m'a juste dit qu'elle ne veut plus vivre dans cet enfer. Apparemment, madame lui fait trop de misère. Elle la gifle chaque fois et comment bon lui semble. Moi-même j'en suis témoin. Sans chercher à vous opposer à votre femme, je crois que vous devriez poser toutes ces questions à votre époux, monsieur. Es-tu sûr de ce que tu me dis? Patron, est-ce que je vous ai déjà déçu? Je ne dis pas ce que je ne sais pas. En plus, d'après ce que je sais, c'est Évéline qui prépare toutes ces bonnes nourritures que nous mangeons ici. C'est pourquoi depuis son départ, je ne fais que maigrir. Vraiment, cette dame est décidée à me tuer. C'est ça on verra. Patron, vous dites. Non, ça va Max. Merci pour tout. Tiens, voici 5000 francs. Prends ça et cherche-toi quelque chose à manger en attendant. Mais chérie, qu'est-ce que c'est que ça? Le dîner bien sûr, chérie. Du haricot avec la farine de manioc. Es-tu sérieuse? Tu sais le sacrifice que j'ai fait pour te préparer ce dîner. Non, dis-moi. Tu sais le sacrifice que j'ai fait. Tu te fous de moi. Mange si tu veux. Au cas contraire, laisse. Ok, j'ai compris. Je ferai ce que je devrais faire depuis longtemps. J'ai toujours cru que tu allais changer, mais je me suis trompé. Tu ne peux rien faire. Cette maison sera en feu sur nous tous si tu déconnes. Crois-moi, n'importe quoi. Évelyne, bienvenue chez toi. Merci patron. Arrêtez de pleurer s'il vous plaît. Pardon. Je ne voulais pas vous troubler. Pardonnez-moi. Merci d'être là. Cela montre combien tu as du respect pour moi. Tu le sais toi-même, j'ai une grande estime pour toi. Certes tu es ma domestique, mais tu es plus que ce que je voyais. Voici l'appartement que j'ai loué pour toi. Tu vivras désormais ici. Tout ce dont tu manqueras, dis-le-moi. Je passerai chaque fois pour manger tes messies succulents. Si c'est de ça qu'il est question, ne vous en faites pas. Je serai toujours à votre service. Mais, patron. Allez, laisse-toi aller, ma chérie. C'est à 19h que ton boulot est fini aujourd'hui. Presque deux mois que tu reviens tard, et chaque jour, c'est cette raison bidon de saturer au boulot. Tu peux placer sur moi une caméra de surveillance si tu le veux. Le pire est en chemin. Je t'ai donné tout le meilleur de moi, mais tu m'as piétiné. Aujourd'hui tu te plains, bonne suite de plaintes à toi. Que veux-tu insinuer? Je te gifle une deuxième fois si tu répètes. Idiot de Marie. Plus d'un an, tu n'arrives pas à assumer ta responsabilité de Marie, et tu viens m'insulter. Tu m'as giflé. C'est ta dernière ligne rouge que tu as franchie comme ça. Si c'est à cause d'une traînée que tu fais tout ce margouille, sache que personne ne viendra dans cette maison tant que je suis là. Ne t'inquiète pas ma chérie, on n'en aura pas besoin. Je vais partir et te laisser seule. J'attends un enfant, et cette fois-ci, je l'aurai. Quoi? Tu dis quoi? Tu as enceinté une fille dehors. Je le savais moi-même. Qu'est-ce que j'ai été idiote. Aïe, aïe, mon cœur. Mon cœur. Chérie, chérie, Max, s'il te plaît, viens m'aider. Comment tu te sens maintenant, chérie? J'irai mieux quand tu m'auras tout dit. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi m'as-tu poignardée en plein cœur? Si je suis ici avec toi, c'est juste parce que tu es une personne humaine, sinon, je ne serais pas là. Tu m'as le plus baissé. Je t'ai tout donné sans rien chercher en retour. Mais toi, sans pitié, tu me maltraitais au jour le jour comme un moins que rien. Aujourd'hui, tu es ici en train de m'accuser. C'était elle. Oui, c'était la mère de mon futur fils. Mais sa voix ressemble à celle de Evelyn, notre ancienne domestique. Justement, c'était belle et bien elle. Evelyn est enceinte de moi. Ah, ah, tu m'as tué. Enceinte et ma fille. Tu ne peux pas faire ça. Evelyn et ma fille. Quoi? De quoi tu parles? Evelyn, ta fille comme... Mes actes m'ont rattrapé. J'ai pas compris. Je parle de Evelyn, notre domestique. Quel est son rapport avec ton passé? J'ai donné naissance à Evelyn quand j'étais en classe de quatrième. Me voyant dans l'incapacité de l'éduquer et l'élever, je l'ai confiée à une dame appelée Sidonie. Ainsi donc, j'ai quitté le Togo, partie en aventure en Côte d'Ivoire pour refaire ma vie. C'est dans ce tourbillon que je t'ai rencontré. Mais, tu ne m'as jamais dit que tu avais une fille. Accepterais-tu de m'épouser si je le disais? Je ne crois pas. C'est quand tu l'as amené à la maison que j'ai remarqué une tâche noire sur son dos. Je m'étais donc mise à la questionner sur ses origines, ses parents. Je me suis rendu compte que c'était bien ma fille que j'ai abandonnée il y avait 22 ans. Tu pouvais me le dire, vu que nous étions déjà mariés. J'aurais un peu mal, mais cela passerait avec le temps. C'est quand j'ai su que c'était ma fille que j'avais commencé par lui rendre la vie difficile. Voilà où ça nous a amené aujourd'hui. Pardonne-moi chérie, ne me chassez pas de ta vie. Tu es la pire de toute l'espèce. Tu gifles ta propre fille chaque jour, même si elle mange un seul œuf. Tu la maltraites jour et nuit, pourtant elle est soumise, tendre et joviale envers nous. Pourquoi tu peux faire ça? Sans même craindre un peu Dieu. Pourtant nous sommes à la recherche d'un enfant. Ce n'est pas à moi de te pardonner, c'est ta propre fille. Je suis ta mère, celle que tu as tournée. Toujours cherchée. Je suis celle qui t'a fait voir le jour. Quoi? De quoi parles-tu? Comment es-tu ma mère? S'il te plaît, ne te fâche pas. Tu vois la tâche noire sur ton dos. Tu te souviens du jour où je t'ai posé des questions sur tes origines après avoir observé la tâche. Depuis ce jour j'avais su que j'étais ta mère. Je demande pardon ma fille. Quoi? Après avoir voulu me tuer, tu es ici en me disant que je suis ta fille. De te pardonner, si vraiment ce que tu dis est vrai, que Dieu soit jugé entre toi et moi. Je t'ai prise pour ma mère, je t'ai servi en toute loyauté, et toi, tu te plaisais à me pourrir la vie. Pardon ma fille, c'est dans l'ignorance. Ma femme s'est fâchée, je vais essayer de la raisonner. Que cela te serve de leçon. Elle et moi, nous marions le mois prochain. Je ne veux pas te voir dans notre périmètre. Quant à la maison et au compte bancaire, je te les laisse, pour ne pas que tu sois à court de moyens. Si Évéline décide de te revoir, on viendra te rendre visite. Après tout, tu es la grand-mère de mon fils. Bienvenue chez moi, ma fille. Merci madame. J'espère que vous allez bien. Oui ça va mieux. Dieu merci, je vais être brève. Je suis venue aujourd'hui pour te dire que je te pardonne. Tu m'as fait tant de mal, mais cela n'implique pas que tu ne sois pas la mère. L'unique mère biologique, c'est toi. Merci ma fille. J'attendais ce moment depuis notre dernière rencontre. Du fond du cœur, tu as enlevé aujourd'hui, un très grand fardeau de mon âme. Que Dieu te bénisse abondamment. J'ai quelque chose à te demander. Je veux que tu ailles demander sincèrement pardon à maman Sidonie, celle-là qui a tout donné pour moi. Elle a fait le sacrifice que tu n'étais pas prête à faire. Considère ça comme déjà fait. Dès demain, je prendrai la route. Merci madame. Je crois que je dois partir maintenant. Merci d'être venue ma fille. Merci du fond du cœur. Chéri, tu t'en vas déjà ? Oui mon amour, je reviendrai un peu tard ce soir. Le directeur de marketing a convoqué une réunion pour l'après-midi. Vous pouvez manger avant mon arrivée si vous avez faim. D'accord chérie. Moi-même je dois aller à la réunion des femmes de notre assemblée ce soir. Je risque de rentrer tard. Blandine pourra te servir ton dîner au cas je ne suis pas là. Dans tous les cas, la nourriture sera prête avant ton retour. D'accord. A ce soir donc. Alban est déjà prête, elle m'attend en bas. Au revoir. Ma fille. Oui papa. Je suis très content que tu commences l'université aujourd'hui. J'ai toujours voulu te voir percer comme ça. Merci papa. Je suis très contente moi aussi. Mes efforts ont payé. Je te dois aussi un grand merci d'avoir toujours été un bon père, d'ailleurs le meilleur de tous les papas. Je suis content que tu es heureux. C'est ce que je veux pour notre famille. Il n'y a de bonheur que lorsque la famille est heureuse, peu importe les moyens. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. J'ai assez d'argent pour prendre soin de ma fille qui est étudiante et de ma femme. Merci d'être toujours là, papa. À propos, tu viens me chercher le soir. Non ma fille, j'ai réunion au bureau. Mais on dîne ensemble. Promets-moi que tu seras la fille que tu as toujours été pour moi. C'est promis, papa. Je serai toujours ta fille. Rien ne te manquera tant que tu seras comme telle. Je serai toujours là pour toi. Merci papa. Qui est là-bas ? Je suis là, papa. Où est ta maman ? Elle est allée à l'église, papa. Elle m'avait dit qu'elle a réunion avec les jeunes filles de l'Assemblée. Mais, hier aussi elle était à l'église, non ? Ou bien je me trompe. C'est chaque soir qu'on est à l'église maintenant. C'est pas grave. On en parlera elle et moi. D'accord papa. As-tu déjà mangé ? Non papa, je n'ai pas faim pour l'instant. Ça tombe bien. Viens, mangeons ensemble. J'ai faim et je n'aime pas manger seul. D'accord papa. Chéri, tu es debout ? Oui oui, très fatiguée. Pourquoi ne pas l'être, quand tu passes tout ton temps à l'église au moment d'être à la maison et te reposer ? Mais chéri... Oui oui, je ne te comprends plus. Chaque soir tu es à l'église, je ne te vois que lorsque tu t'allonges à côté de moi, et c'est tard dans la nuit. Comment un couple peut-il vivre comme ça ? Tu ne t'occupes plus ni de moi, ni de notre fille. Mais, chéri, Alban est là pourquoi ? Elle peut bien s'occuper de la maison. En plus, elle n'est plus très occupée avec l'université comme elle l'était avant. Je dois assumer mon poste de diaconesse. Donc le poste de diaconesse passe pour toi avant notre foyer. Et notre intimité ? Tu en fais quoi ? Pourquoi tu ne veux pas comprendre ce que je te dis chéri ? C'est toi que j'ai épousé, et non notre fille. Tu es la dame dans cette maison. Si la dame fuit ses responsabilités, qui donc pourra mieux les assumer ? Tu n'étais pas comme ça chéri. Que s'est-il passé ? En quoi ai-je tort ? Je suis aussi fidèle sur notre paroisse tout comme toi. Imagine si je te faisais ce que tu fais actuellement, que dirais-tu ? S'il te plaît chéri, je ne veux pas qu'on se dispute sur ce sujet. Je ferai de mon mieux. Vivement que tu le fasses. Ça commence par me saouler. Edward, il se passe quoi ? À 7h, tu es normalement à la maison. Je suis étonné que tu m'invites au restaurant à 7h. Mon frère, c'est une histoire vraiment embrouillante. Il se passe quoi bro ? Tu sais que tu peux toujours tout me dire. En fait, c'est ma femme. Chaque soir maintenant, quand je rentre, je ne la vois pas. Elle ne rentre que lorsque je me suis déjà endormi. Ce n'est pas que je la soupçonne, non. Ma femme en serait incapable. Mais c'est le fait qu'elle prenne les activités de l'église plus au sérieux que notre vie de couple. Presque une semaine, je n'ai plus dîné avec ma femme. Soit, je mange seul, soit je mange avec ma fille Alban. Tout ça me traumatise. Oh là là bro, je vois ce par quoi tu passes. Je sais comment ça peut être difficile pour toi. Vraiment difficile à porter bro. Que penses-tu que je dois faire ? Bon, sans te mentir, je pense que tu dois parler avec elle très sincèrement et sérieusement. C'est justement ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais elle n'a pas l'air de comprendre ce que je lui explique. Là, c'est compliqué. Je crois que tu dois parler avec votre pasteur pour qu'on enlève d'elle cette responsabilité afin qu'elle puisse mieux s'occuper de sa famille. L'église, c'est bon. Mais quand le foyer est heureux, l'église est encore mieux vivable. Je crois que tu as raison. Vivement que le pasteur comprenne. Merci beaucoup bro. Je savais que je peux toujours compter sur toi. Tes conseils toujours sages. Chérie, je veux qu'on parle sincèrement sur un sujet qui me tracasse. Je crois que tu as la solution. Oui, vas-y chérie. Voilà plus d'un mois que toi et moi on n'a pas fait l'amour. Ce qui me tourmente, c'est le fait que tu te donnes à fond à l'église au détriment de notre couple. Dis-moi, sincèrement, ne vois-tu pas que tu exagères ? Exagérée tu dis. Je t'ai dit que je dois assumer mes responsabilités en tant que diaconesse. Cela ne veut pas dire que je ne prends pas soin de mon foyer. En plus, nous avons une fille qui sait s'occuper d'une maison. Pourquoi cherches-tu à me donner des mots de tête ? Pourquoi ? Pourquoi tu hausses le ton chéri ? Je te parle en toute convivialité et sincérité et tu hausses le ton sur moi ? Allons terre-à-terre. Je crois que je dois exiger au pasteur de te démettre de cette tâche de diaconesse. Cela te permettra de mieux t'occuper de ton foyer. Sache que le jour où tu feras ça, ce sera le divorce. Je ne vais pas tolérer ce manque de considération. Tu sais ce que ça implique que tu ailles dire ça au pasteur. Ah bon, tu me menaces donc. Si tu sais que c'est un manque de considération, pourquoi n'arrêtes-tu pas toi-même, afin qu'on puisse être comme avant ? Je t'ai tout dit. Pense-y. Passe une bonne journée. Je t'aime. Ma chérie, tu as demandé à me voir. Oui Viviane, j'ai un problème. Mon couple est en zone de turbulence, je risque de perdre mon foyer. Dis-moi ce qui se passe. Je pourrais peut-être t'aider. Tu sais que le rôle de diaconesse que je tiens désormais au sein de notre assemblée ne me donne plus assez de temps, n'est-ce pas ? Oui c'est évident, vu la façon dont tu es toujours présente sur la paroisse. Franchement tu es bien dévouée à cette tâche. Oui je suis dévouée, seulement que mon mari risque de m'abandonner à cause de ça. Ah bon, tu es sûre de ce que tu me dis. Pourquoi vais-je plaisanter avec un sujet aussi délicat ? Je ne sais pas jusque-là ce que ses amis lui disent. Mais les hommes, seul Dieu sait le coup qu'il serait en train de me préparer. J'ai peur, je veux sécuriser mon foyer. Bon, je crois que je vais t'aider. Vu l'allure des choses, tu risques de tomber bas. J'irai te chercher la potion d'amour, tu ne feras que lui mettre ça dans la nourriture. Attention, tu ne dois pas la manger. Il faut qu'il consomme sa seule. Ainsi, même si tu voyages pour 5 ans, ton foyer sera en sécurité. Ton mari n'aura Dieu que pour toi seule. Merci ma chérie, je savais que je peux toujours compter sur toi. Merci infiniment. Ma fille, ta maman est là ? Non papa. Comme d'habitude, amène ma nourriture s'il te plaît. J'ai faim, t'as déjà mangé toi ? Non papa. Rejoins-moi à la table s'il te plaît. D'accord papa. Ma fille, tu n'as pas remarqué que la nourriture est très délicieuse ? Oui papa, à vrai dire, je n'ai jamais pris un dîner aussi bon. Vraiment ? Pourquoi tu ne m'épouserais pas, puisque tu ne cesses de prendre soin de moi ? D'ailleurs, je t'aime tellement, et tu le sais bien. Je t'aime aussi papa, un homme très fort. Allons dans la chambre, allons-y. D'accord. Bonjour chérie. Oui mon bébé, comment vas-tu ? Je vais bien, et toi, tu as bien dormi ? Oui, j'ai passé une merveilleuse nuit. D'accord. Je veux demander quelque chose chérie. Tu sais, j'ai remarqué que tu ne m'accordes plus de l'attention, du coup, j'ai décidé de me faire retirer la responsabilité de Diakonès. Pourquoi bébé ? Non, non, non. Faut assumer, c'est normal. Je ne savais pas ce qui m'avait pris pour que je me plaigne de ça. Non chérie, ne t'inquiète pas. Je suis tranquille, d'accord ? D'accord, voici mon mari. Merci beaucoup chérie. C'est quoi tous ces malaises que je sens chaque jour ? Pourquoi je me sens très fatiguée comme ça ? Envie de dormir chaque fois. Je crois que je dois faire un test de grossesse pour savoir ce qui ne va pas avec moi. Papa ? Oui ma chérie ? Je veux te parler de quelque chose. D'accord. Vas-y. Tu veux une nouvelle robe ? Si c'est ça, considère-le comme déjà fait. Non papa, il s'agit d'autre chose, plus délicat. Vas-y donc, j'écoute. Je suis enceinte. J'attends un enfant de toi. Vraiment ? Tu es enceinte ? Quelle bonne nouvelle. Papa, tu appelles ça bonne nouvelle. Je suis ta fille, n'oublie pas. Ma fille, et puis quoi ? Je t'aime, c'est l'essentiel. D'ailleurs, allons dans la chambre. Je veux moubou avant d'aller au boulot. Ma fille, tu voulais le parler. Oui maman, j'ai quelque chose de très délicat à te dire. Vas-y, je t'écoute. Arrête de pleurer. Si c'est un garçon qui te fait pleurer, alors, faut être forte. Non, maman, ce n'est pas un garçon. Alors, vas-y, parle mon bébé. Je suis enceinte maman. Pardonne-moi s'il te plaît maman. Je suis enceinte. Enceinte, tu dis. Comment ? Depuis quand ? Dis-moi, de qui tu es enceinte ? Maman s'il te plaît. Je demande pardon, s'il te plaît. De qui es-tu enceinte ma fille ? Parle. Maman. Pardon. Je suis enceinte de... Tu vas arrêter ça et me parler. De qui est cette grossesse ? Je suis enceinte de papa. Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? De qui es-tu enceinte ? Je suis enceinte de papa. Et, 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 je suis morte. Abomination.